Et toi, Charline, pourquoi je te lance à l'immobilier ? Maître, je reviens vers toi. L'un de tes chevals de bataille, c'est que toi, tu dis l'immobilier a haute rentabilité. C'est quoi ça, l'immobilier a haute rentabilité ? Ça veut dire qu'il y a des immobiliers qui ne sont pas haute rentabilité ? C'est quoi ça ? Déjà, comment choisir l'emplacement ? On veut de la rentabilité, c'est ça l'objectif. Et donc, on se dit qu'on va prendre le bon emplacement pour avoir des clients. Ça, c'est une chose. Mais, avoir les clients ne sera pas seulement induit par l'emplacement. Ça, aussi, induit de la manière dont tu jettes ton projet. Et donc, est-ce qu'un sans-papier ou quelqu'un qui a un CDD peut investir dans l'immobilier locatif ? Bien sûr, quelle que soit la situation, on investit. Ah oui ? Pour être précis, il faut rester en location, il faut investir. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que tu as créé LCEI. C'est quoi LCEI ? Comment tu fais pour actuer le bon locataire du mauvais locataire ? Et donc, ce livre s'adresse à qui ? Ça s'adresse d'abord à tous ceux qui ont encore des doutes. Bonjour, ma personne personnelle. J'espère que tu vas bien. J'espère que, comme moi, tu as soif de réussite. Eh bien, si c'est le cas, on est ensemble. Tu l'auras bien compris. Aujourd'hui, on parlera de 100% immobilier. En d'autres termes, comment investir dans l'immobilier à haute rentabilité ? Et pour ça, on a fait venir, non pas une, mais deux personnes. On a fait venir un homme et une femme. On a fait venir un coach et une côtier. Pourquoi ? On a le simple but de permettre qu'ils puissent partager leur expérience en tant que coach et côtier. Parce que, tiens, on disait qu'à ma gauche, j'ai le maître Martial Noumedem, coach expert en immobilier, haute rentabilité, qui a ce jour un patrimoine qui pèse plus de 2 millions d'euros. Sachant qu'à une époque, il a failli franchir l'expulsion de la France. Il a eu ce qu'on appelle un OQTF, obligation d'équité, le territoire français. Mais ça ne lui a pas empêché aujourd'hui de bâtir, d'avoir une fortune, enfin, pas une fortune, un patrimoine qui est évalué aujourd'hui à plus de 2 millions d'euros. Comment est-ce qu'il a fait, sachant qu'il a été sans papier à un moment donné ? On en parlera dans ce podcast. Et à ma droite, j'ai une coachée. Cette-là, cette dame-là qui vient et qui va nous dire comment a été son expérience, sachant qu'il y a peu, elle a acquis son tout premier bien immobilier, alors même que rien ne l'a prédisposé à cela. Pourquoi est-ce qu'on a l'idée de faire venir la coachée ? Pour la simple raison qu'il y a de fortes chances que toi, derrière ton petit écran, que tu te dises, OK, d'accord, bon, maître Martial, il a déjà l'expérience, donc je ne peux pas m'identifier à lui. Par contre, tu vas voir Charlène. Tu te dis, « Mais oui, si elle a pu le faire, pourquoi pas moi ? » Bref, elle te partagera son expérience avec sa sensibilité pour que tu puisses toi-même voir ce qu'il y a à lui de faire. Je le sais, on ne va pas changer de devise, on ne va pas leur faire de cadeaux. Donc, tiens-toi tranquille, on va parler à bateau rompu, des sujets qui vont t'enrichir, mais aussi des sujets qui dérangent. Bonjour Martial. Bonjour Valère. Bonjour Charlène. Bonjour Valère. Avant d'aller plus loin, j'aimerais préciser que ce podcast, qui est le podcast de l'écrivain, est sponsorisé par Copili, la première plateforme qui te permet de générer du contenu texte et images en un temps record pour animer tes réseaux sociaux et t'attirer des abonnés qualifiés. Maintenant que tout ceci est dit, je tiens à préciser que Maître Martial est auteur du livre « 100% immobilier » par eu aux éditions Argent Livre et il a suivi le programme Plume d'élite au travail duquel nous vous aidons à écrire un livre qui impacte dans un toujours top pronom. Maintenant que tout ceci est dit, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Maître Martial, pour ceux qui te développent aujourd'hui, qui es-tu ? Moi, c'est Martial Noumedem, connu sur le nom de Maître Martial, coach en investissement immobilier, auteur du livre « 100% immobilier ». J'accompagne depuis plus de cinq ans de nombreux investisseurs à réussir dans l'immobilier. J'ai écrit ce défi « 100% immobilier » avec l'accompagnement de Argent Livre il y a de cela moins d'un an qui est aujourd'hui un grand succès. Et donc, c'était pour moi un aboutissement de cinq ans d'investissement immobilier, cinq ans d'accompagnement, cinq ans de gestion locative. Et pour moi, ça m'a fait comprendre que j'avais de la valeur à partager et j'aimerais construire dans ce lancé-là. Tout à fait, tout à fait, parce qu'il est aussi le fondateur de la communauté LCEI. Bref, il nous en parlera mieux tout à l'heure. Charlène, vous savez qu'il découvre aujourd'hui qui es-tu ? Alors, moi, c'est Charlène. Je suis coachée par le maître Martial et j'ai commencé le coaching en octobre de l'année dernière, en 2023. Et maintenant, je viens d'avoir mon premier bien. Bravo. Grâce au maître. Bravo. Et statut professionnel, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alors, moi, je suis testeuse de logiciels. Je travaille pour un éditeur de logiciels de santé. Oui, OK. OK, au moins, c'est clair. D'accord, super. D'abord, tout de suite, mettre les pieds dans le plat, maître. Aujourd'hui, je disais en amont que tu as un patrimoine qui est évalué à plus de 2 millions d'euros. Moi, tout de suite, j'aimerais savoir comment est-ce que tu t'y prends ? Par quoi tu commences ? Raconte-nous l'histoire. L'histoire. Bon, j'ai découvert l'immobilier dans une optique que j'avais d'avoir un toit. Et dans le deuxième temps, je parle de ma deuxième acquisition, de réaliser un projet, me construire un patrimoine. Et en réalisant ce premier projet-là, j'ai découvert pas mal de choses sur l'immobilier, que je pouvais me faire de l'argent avec l'immobilier. Et j'ai percé dans le domaine. J'ai vu qu'il y avait une niche à explorer. Et c'est comme ça que je suis en train d'aller l'immobilier. Et quand ça marche, on veut continuer. Oui. Voilà. Donc, un premier, un deuxième, un troisième. Et à chaque fois, lorsque je réalise un projet, je me dis, ça a tellement bien marché, il faut que je passe au suivant. Oui. Et aujourd'hui, tu comptes 23 biens immobiliers lancés ? 22. 22 biens immobiliers en 5 ans ? En 2019. Oui, ça fait 5 ans. Là, ça fait 5 ans. C'est à saluer. Et toi, Charlemme, pourquoi je te lance à l'immobilier ? Alors, moi, c'est grâce à une amie qui a été aussi coachée par le maître. Oui. Et elle, maintenant, elle a 5 biens depuis, je dirais, 2020. Et grâce à elle, c'est elle qui m'a connectée au maître. Et par la suite, je me suis dit, si mon amie a pu faire autant de... si elle a pu acheter autant de biens, alors moi aussi, je peux me... Tu peux te lancer. Je peux me lancer. Voilà. Elle m'a inspirée. Je peux dire ça comme ça. Et le bien que tu as en ce moment, c'est quoi comme bien ? C'est un appartement ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un appartement. C'est un appartement qui a 132 mètres carrés. Avec une terrasse de 28 mètres carrés. Et il est à Damarie. D'accord. OK. Damarie-Lalice. Oui, Damarie-Lalice. D'accord. Et maître, je reviens vers toi. L'un des chevals de bataille, c'est que toi, tu dis l'immobilier a haute rentabilité. C'est quoi ça, l'immobilier a haute rentabilité ? Ça veut dire qu'il y a des immobiliers qui ne sont pas haute rentabilité ? C'est quoi ça ? Bon, déjà, lorsqu'on fait de l'investissement immobilier, je vois en cela deux visions, deux objectifs. Un premier qui peut être patrimonial et un second qui peut être un cash flow. Bon, excuse-moi. Parle-nous le français. Comme je vais comprendre. Le français, c'est facile. Oui, j'arrive. Donc, pour la partie, le côté investissement patrimonial, c'est ce qui constitue, on va dire, un patrimoine, avoir des biens qui vont prendre de la valeur et espérer, dans 10 ans ou 15 ans ou 20 ans, revendre et en tirer un bénéfice. Qui peut être concerné par ce type d'investissement immobilier ? C'est approprié pour quel type de profil ? Bon, qui peut être concerné ? En général, je rencontre différents types de profils qui font ce type d'investissement. Mais moi, je conseille ce type d'investissement plus à des profils qui sont déjà, qui ont un niveau de vie assez élevé, assez aisé, et qui n'ont pas besoin de créer du revenu complémentaire. D'accord. Soit parce qu'ils n'ont pas besoin, qu'ils n'ont suffisamment assez, ou bien soit parce que leurs conditions fiscales font en sorte que des revenus supplémentaires seront trop taxés. Lorsqu'on a des tranches très élevées, il ne faut pas en rajouter. Il faut plutôt trouver un business où on n'aura pas directement des entrées, où l'entrée va se venir brusquement à la fin du projet. D'accord. Donc, ça peut construire ce type de profil-là. Mais j'encontre des gens qui n'ont pas ce profil-là, qui font ce type d'investissement. Ce n'est pas trop ma vision des choses, mais il y en a qui en font. D'accord. Et donc, tu as parlé de partout. Voilà. Le deuxième, c'est l'investissement à haute rentabilité, où l'idée, c'est de se produire des revenus complémentaires. Voilà. Et l'idée, c'est de pouvoir investir soit au travail de la banque ou on a un crédit à rembourser tous les mois. Et malgré ce crédit et malgré les charges de l'investissement, on arrive quand même à se faire un bénéfice qu'on va appeler cash flow. Voilà. C'est le deuxième type d'investissement. Et donc, l'idée pour moi, c'est d'aller dans ce sens-là et de maximiser ce bénéfice-là. D'accord. Et justement, dans l'immobilier à haute rentabilité, ce qui m'a marqué chez toi, Charlène, c'est que le bien que tu as eu, c'est 143, 141 m². 143 m², c'est ça ? Non, 132 m². 132 m². Tu as dit le nom de la ville, c'était ? Damarie-Lélis. Damarie-Lélis. OK. C'est en région parisienne ? Oui. C'est dans 77. D'accord. Et moi, je voulais te poser la question de savoir maître. Moi, je sais que le maître mot, maître, maître mot, lorsqu'on va investir dans l'immobilier, tu me diras, si je me trompe, c'est l'emplacement. Oui. OK. Donc, moi, je vais investir dans l'immobilier. L'emplacement, ce serait quoi ? L'emplacement le plus approprié ? Déjà, comment on choisit l'emplacement ? Comment on choisit l'emplacement ? Ça fait l'objet d'une bonne étude. Ce n'est pas du petit côté. Tu peux nous faire un résumé en deux minutes, histoire que, voilà, on comprenne un peu le tout. L'idée, c'est que je veux donner les éléments à prendre en compte. Surtout lorsqu'on fait de l'investissement à haute rentabilité. Ce n'est pas de l'investissement patrimonial. En vue de la rentabilité, c'est ça l'objectif. Et donc, on se dit, on va prendre le bon emplacement pour avoir des clients. Ça, c'est une chose. Oui. Mais, avoir les clients ne sera pas seulement induit par l'emplacement. Oui. Ça va aussi induire de la manière dont tu gènes ton projet. Oui. Ah oui. OK. Donc, si, du fait que tu es loin de ton projet, tu gères mal ton projet, tu ne vas pas réussir à faire du bénéfice. Il faut tenir aussi compte des contraintes personnelles de par son lieu d'habitation, de par ses activités personnelles ou professionnelles. avant de choisir un lieu d'investissement. Voilà. Donc, si je veux synthétiser, je veux dire rapidement qu'on peut se faire une liste d'emplacement possible où on peut faire du bon cash flow. Et après ça, on va trier, en fond, de là où on travaille, de ses contraintes personnelles, familiales, voilà, pour pouvoir prendre le lieu qui ne va pas être difficile à y arriver. Voilà. après deux personnes qui habitent au moment droit, je peux le conseiller différemment en fonction des contraintes de l'un de l'autre. Si un a des enfants à gérer le week-end, l'autre n'a pas, je ne veux pas conseiller de la même façon. Ah oui. Si l'un finit le travail à 21, l'autre finit à 18 heures, le conseil sera différent. Vraiment du sur-mesure, quoi. Voilà. D'accord. Et quand on parle de haute rentabilité, on parle de quel pourcentage de marge sur le retour sur l'investissement ? Est-ce qu'on parle de 10 % du bénéfice ? Moi, je dirais minimum 15 % brut. Et en moins, en général, sur l'immobilier classique, parce que toi, c'est à haute rentabilité, on a à peu près quel pourcentage de marge ? Je dirais 6 %. 6 %. Et toi, tu as 15 %. 15 %. D'accord. OK. Avant de revenir sur ça, Charlène, quand toi, tu choisis ton emplacement, moi, je veux que tu nous racontes un peu comment, de manière pratico-pratique, comment ça s'est passé ? Alors, pour moi, il faut d'abord que je dise que j'étais vraiment novice. Oui. Et j'ai d'abord, grâce à ses conseils, j'ai d'abord regardé dans une ville, c'était Elancourt au début. Pourquoi Elancourt ? C'est une ville, en fait, moi, j'habite à Paris. Oui. Et du coup, que ce soit Elancourt ou Damari, je peux m'y rendre facilement. Même après le boulot, en week-end, c'est pratique. Oui. Donc, j'ai commencé d'abord par regarder là-bas et par la suite, il y avait le bijou, je l'appelle comme ça, que j'ai acheté à Damari. Enfin, j'ai commencé aussi à regarder à Damari. Mais comment tu as trouvé ? Sur le bon coin. OK. Tu as fouillé sur le bon coin. Tu ne fais pas sur le bon coin. Tu cherchais comment ? Appartement à vendre. Tout simplement. Donc, du coup, après, il y a une liste de biens. Et comme j'étais vice, le maître m'a appris quel type, qu'est-ce qu'il faut regarder. Oui. Comment préparer les questions à poser lors de la visite. Oui. Donc, tout ça, c'est ce que j'ai appris. Et donc, j'ai trouvé mon bien via le bon coin. Que ce soit à Damari ou à Elancourt, c'était toujours le bon coin. D'accord. OK. Si je peux rajouter une précision sur la recherche du bien. On a mis en place ce qu'on appelle un filtre sur le bon coin. Le bon coin a une fonctionnalité qui permet de remonter les annonces en fonction des critères qu'on fixe. Oui, bien sûr. Donc, l'idée, c'est qu'on passe d'abord en mode simulation avec Excel pour voir qu'est-ce qu'on veut réaliser comme projet et pour voir qu'est-ce qu'on a besoin en termes de superficie, de pièces et autres critères. Vous choisissez bien. Donc, on essaie de remonter le maximum de critères qu'on peut sur le bon coin sans toutefois être trop rigide parce qu'il y a des spécificités qu'on peut créer. Exemple, si je veux un appartement de 4 pièces, il y en a qui sont affichés à 3 pièces. Oui. Il ne faut pas être rigide, il faut être un peu ouvert et que ça fait un premier filtre et ensuite, derrière, lorsque ça remonte, on fait un deuxième filtre à la lecture des différentes annonces et après, on appelle, on pose des questions, on filtre progressivement parce qu'on arrive à un certain nombre d'annonces. Donc, on embarque vers la visite. D'accord. Donc, pour Charlène, vu qu'elle habite Paris, elle est un peu au centre, donc on était ouvert car il y avait pas mal de villes intéressantes. Pour quelqu'un d'autre qui habite Meulun ou qui habite CRJ, ce ne sera pas pareil. Elle est comme elle au centre, elle veut être un pas à dos. D'accord. On avait l'embarque du choix. Ok. Et qu'est-ce que tu recommanderais ? Prendre, choisir un emplacement dans un endroit où il y a beaucoup qui est très peuplé ou dans un lieu qui est moins peuplé ? Bon, c'est vrai que la densité de population influe sur les critères dont on va chercher mais ce n'est pas ça le critère de base. Le critère de base, c'est quoi ? Le critère de base, c'est d'abord de voir quelle est la demande. Qu'est-ce que la demande dans la zone et ça, de mon côté, j'ai beaucoup d'expérience dans différentes villes sur lesquelles j'ai déjà de l'expérience. Je n'ai pas besoin de faire des annonces fictives. Si je tombe sur une nouvelle ville que je découvre, je ne passe pas des annonces fictives sur le bon coin et je vois la goutte que j'ai, combien d'appels j'ai et je commence à sentir comment cette ville-là peut, comment la demande peut se faire dans cette ville-là. Mais ça, c'est une stratégie que j'ai mise en place. Mais au-delà de tout ça, comme tu l'as dit au début, j'ai une communauté, une très forte communauté où on investit beaucoup. On est presque part de la Lille-de-France et rien qu'avec ça, j'ai quasiment des données du quasiment toute l'île-de-France, voire au-delà. Voilà. Donc, si je tombe sur une nouvelle ville, je vais d'abord prendre mon forum. Pour un exemple, si on dit peut-être que j'ai un nouveau client qui arrive, il me dit qu'il veut investir sur ça à selle et que je n'ai jamais entendu parler sur ça à selle, je vais d'abord dans mon groupe, je dis bon, est-ce qu'il n'y a pas par hasard quelqu'un ici qui a déjà investi sur la selle et ça me donne déjà des premiers indicateurs. Oui, oui, oui. Avant d'aller approfondir avec par exemple des annonces fictives. D'accord. Donc, si je reprends bien une annonce fictive, c'est une annonce d'un bien qui ne correspond pas à ce que tu as mis. C'est ça. Tu mets sur le bon coin. Un bien qui n'existe pas. Qui n'existe pas, tout simplement. Ou bien même, ce que je fais, c'est que je prends mes annonces habituelles, pile poil et je vais juste changer la position. Quand je pose l'annonce, je mets tous les éléments de mon annonce que je mets habituellement. Et à la dernière étape, lorsqu'il faut mettre Épinay ou Melun, je mets plutôt ça, celle. Oui, voilà, tout à fait. Et là, ce qui est même bien, c'est qu'en mettant exactement ce que j'ai l'habitude de mettre, je vais voir exactement l'impact de la ville sur mon annonce. Or, si je crée une annonce de bout en bout, je ne saurais pas si c'est parce que j'ai mis différents éléments de l'annonce que ça n'a pas donné. Là, je prends exactement ce que j'ai l'habitude de mettre. Je vois l'impact pour comparer. Oui, ça se tient, ça. Et toi, Charlène, comment tu as procédé ? Parce que j'imagine que le bien que tu as pris, c'est pour le mettre en location. Oui. Et du coup, tu as déjà fait le test. Comment tu as fait ? Est-ce que tu as aussi fait comme maître martial ? Non, pour moi, c'est que je ne l'ai pas encore mis en location. Là, je viens à peine de signer. Et du coup, j'ai plus ou moins fait une petite simulation. Et comment tu t'y es prise pour la simulation ? Grâce, par rapport à la superficie des chambres. Oui. Par exemple, là, chez moi, j'ai deux chambres qui ont chacune une terrasse. Oui. les deux chambres n'auront pas le même prix. Donc, je simule en même temps en prenant compte en fait au prix des autres du marché. Je suis dans le groupe LCI, le groupe de WhatsApp. Donc, je regarde aussi les retours des autres et je simule. D'accord. pour précision, l'appartement de Charlene se situe dans une résidence où j'ai déjà un appartement. Et en plus, j'ai une autre élève aussi qui a aussi un appartement dans la même résidence. Et qui se loupe plutôt bien. Voilà. Donc, on a pas mal d'expérience. Je ne dirais pas que sur la ville dans la même résidence. Donc, on n'a pas eu besoin de faire des annonces fictives. D'accord. Et au cours de l'accompagnement que j'ai fait avec Charlene, une étape consiste à simuler pas sur des annonces fictives sur mes propres biens. C'est-à-dire, j'envoie mes photos de mes appartements, j'envoie du texte et elle prend en charge ce travail de poster les annonces. Comme ça, elle me ressent ce que ça fait et comment gérer cette partie-là. Et elle me voit qu'elle la demande. Et elle apprend déjà comment est-ce qu'on répond aux sollicitations des clients. Et donc, est-ce que un sans-papier ou quelqu'un qui est en CDD peut investir dans l'immobilier locatif ? Bien sûr, quelle que soit la situation où on investit. Ah oui ? C'est ce que j'ai pris le temps d'expliquer longuement dans mon ouvrage. Quelle que soit la situation, il y a toutes les solutions. Et les profils sont tellement différents, il y a la solution pour tout le monde. Ah oui ? Parce qu'il pensait que l'immobilier locatif c'est incroyable pour les personnes qui sont en CDI. Non, mais après on ne va pas se cacher qu'ils ont plus de facilité à avoir le financement. ça on est d'accord mais ça n'empêche rien. Ça n'empêche que celui qui a lancé de pouvoir investir aussi. D'accord. Dans ton histoire, tu racontes bien que tu avais d'abord acheté ta résidence principale avant de te lancer dans l'immobilier locatif. Oui. Charlène, tu es en location en ce moment ou bien tu as acheté ta résidence principale toi aussi ? Là, je l'ai fait. Ça sera en location. Ça sera... Là non, je l'ai appris à ce moment. Est-ce que tu es en location ? Elle est locatée. Je suis locatée. Tu es en location. Il y a beaucoup de gens qui se disent je veux d'abord acheter ma propre maison avant d'investir dans l'immobilier et mettre un bien en location. Qu'est-ce que toi tu en penses ? De manière générale, je parle du principe qu'on est là pour se faire du cash. Il faut investir. Donc, même si on est en location ? Il faut investir. Il faut rester en location et investir. Oui. Pour être précis, il faut rester en location et il faut investir. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je vois ça comme une balance. Une balance, c'est quoi ? Ça se dit il y a quelqu'un qui gagne. Je ne veux pas dire quelqu'un qui paie, un qui ne gagne pas. Voilà. Dans la relation bailleur-locataire, il y en a qui gagnent, d'autres qui gagnent moins. D'accord ? Oui. Après, ça va dépendre du projet. Selon le projet, le bailleur va bien gagner ou gagner un peu ou pas du tout gagner. Oui. Si ce n'est pas un projet rentable. Donc, l'idée, c'est dans quoi ? Si on veut gagner d'un point de vue global, on va être locataire sur des projets qui ne sont pas rentables pour le bailleur. Et si je veux aujourd'hui loger à Paris, je veux m'être locataire. Je ne veux pas acheter un appartement à Paris à des millions. Alors qu'avec ces millions, je peux produire un énorme cash flow sur une ville comme Épinay, Susanne ou Elancourt. Je préfère investir là-bas, gagner beaucoup d'argent et être locataire à Paris. parce que je veux bien rester à Paris. Mais est-ce qu'à quelque part, je n'est pas en train de résumer comme ça, on n'est pas en train de jeter de l'argent lorsqu'on est locataire ? Non, parce que justement, j'ai dit qu'il y a différents types de projets. Oui. Il y a des projets où le bailleur ne gagne pas. OK. C'est là qu'il faut aller éloigner. Oui. Là, le bailleur n'est pas gagnant. Comme sur la plupart des projets de location classique à Paris, là, le bailleur ne sera pas gagnant. Mais comment ça se fait ? Comment ça ? Parce que la plupart de ces projets les locations sont plus chères. J'aurais tendance à penser que lorsqu'on le fait sur Paris, la rentabilité... Si on fait un ratio d'un appartement à Paris qui peut coûter 10 fois plus cher, 20 fois plus cher, je pèse mes mots, 20 fois plus cher que le même appartement identique situé sur une ville comme Créteil ou Épiniste ou Sénat, 10 fois plus cher. Mais jamais ne va être loge 10 fois plus cher. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, si tu veux loger à Paris, il vaut mieux que le locataire à Paris. Ah oui, comme tu as dit, ça dépend du projet. Ça dépend du projet. D'accord. Ok, ok. Et je t'ai l'impression que tu es en location du coup ? Oui. Donc toi, tu optes d'abord pour être en location et investir. Et faire du cash. Je fais d'abord du cash. Mais quand tu es en location, tu n'as pas l'impression de jeter de l'argent toi ? Bon, là, pour le moment, je vais avec ma mère. Oui. C'est beaucoup plus intéressant. C'est beaucoup plus intéressant. Donc avant d'acheter ma résidence principale, je préfère faire du... Hum... Ok. Et clairement, si Charlene s'en bat aujourd'hui sur un projet d'investissement, je suppose qu'elle va rester sur Paris, si elle investit sur Paris, elle est complètement bloquée. Derrière, ce sera compliqué de pouvoir faire un autre projet. Alors que si elle investit comme elle l'a fait à Damari, sur un projet qui rapporte d'ailleurs beaucoup plus qu'elle pourrait en tirer sur Paris, elle peut encore se lancer un deuxième projet tout en restant sur Paris en tant que locaté. Wow. Ok. Ok, d'accord. Et toujours pour rester dans le mood de l'investissement, de toute façon, nous sommes en plein dedans. Imaginons que... Je t'achèmai marié. Oui. Et au tout début, lorsque tu décides d'investir dans l'immobilier, est-ce que ta femme était tout de suite d'accord ? Sur l'acquisition de la résidence principale, oui. Oui. Mais pour l'investissement, non. Non. Ok. Et comment tu fais alors pour la convaincre ? La solution de base de passer au chiffre, de calcul, voir comment le projet va se présenter, voir ce que ça va apporter. Oui. Voilà. Mais je sais très bien que je le dis parce que j'ai accompagné beaucoup de gens d'investisseurs qui sont confrontés à ce problème-là. La problématique, ce n'est pas le chiffre, c'est est-ce que le locataire va payer le loyer ? C'est ça le problème. Et en général, quand un conjoint freine ses joints, c'est parce qu'il a peur que le projet ne se réalise pas comme c'est prévu sur le papier. Oui. Ce n'est pas parce que ce qui est écrit sur le papier est mauvais. Non, c'est bien. Sauf qu'il a peur que ce qui est écrit là ne se réalise pas comme tel que c'est écrit. Parce que quand un locataire va arriver, il ne payera pas le loyer. Oui. C'est plus ça la crainte. Donc, on va dire, lorsque j'ai commencé mon premier investissement, je n'avais pas forcément les bons arguments pour convaincre ma femme que là, ça va bien se passer. Oui. C'est que sur les chiffres. Et c'est comme ça que je suis parti sur ce premier projet. D'accord. OK. Et la question, tu parles de la peur. Charlène, toi, tu n'as pas eu peur parce que quand même, il faut aller voir la banque pour faire le crédit. Tu n'as pas eu peur à un moment donné que tu ne puisses pas suivre ? J'avais peur avant de me lancer dans le projet parce que je me minimisais. Je me disais qu'investir en immobilier, même si je suis en CDI, je pensais que c'était fait pour les uns. Donc, pour moi, il y a les uns, il y a les autres. Moi, j'étais parmi les autres. Donc, alors, j'ai eu peur. Au début, j'avais peur. les premiers rendez-vous à la banque parce que certaines banques me disaient non, vous n'avez pas le droit. Il y a même des banques qui m'ont... Ah oui, malgré ton CDI ? Oui, 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 oui. Par exemple, la banque, je suis à la banque postale depuis que je suis en France et elle a refusé de me financer et à cause, enfin, la cause, c'était le prix du bien et la superficie, ça ne correspond pas. Oui. Ah, ok, pour eux, ce n'était pas logique. Pour eux, ce n'était pas logique. C'est vrai que quand j'en ai parlé à ma mère, elle m'a dit en fait, ils ont raison. Ils ont raison parce qu'en fait, le bien en question, il était à 220, donc j'ai quand même négocié jusqu'à 174 000 grâce à quand on est bien accompagné parce que pour moi, quand je suis toute seule, je n'aurais même pas pensé, je n'aurais jamais imaginé me lancer dedans. Oui, oui. Voilà. Tu dis bien que le bien, il faut bien mettre un zoom dessus, le prix de base, c'était 220 000 euros. 220 000 euros. Et tu as réussi à négocier pour le ramener à 174 000 euros. Mais finalement, oui, 174 000 euros. Oui. Et moi, tu sais que nous, on aime les choses concrètes. Tu as utilisé quoi comme argument précisément ? Bon, d'abord, j'avais peur. Oui. Je me disais, mais maître, arrête. Dis ça, dis ça. moi, c'est vraiment, là, sur ce coup, j'ai vraiment été, il m'a pris le bras. Tu fais ça, tu dis ça. C'était quoi le ça ? Le ça, c'est, il y a des travaux à faire. Oui, donc tu avances un argument comme quoi ? J'ai avancé les arguments qu'en fait, il y a quand même des choses. Au revoir sur le bien. Au revoir. Et sur tout ton profil aussi. Et sur tout le profil. Donc, oui. C'est ton apport sur le projet. L'apport, les travaux à faire, le profil également. Mais ça, je n'aurais jamais pensé que, non, j'aurais dit, écoutez, madame, au revoir. Je cherche un autre truc petit. Donc, voilà. Et comment tu te sens lorsqu'il te dit, est-ce qu'elle t'a dit, OK, d'accord, 174 000, c'est bon ? Je me dis, la première chose, c'est, ah, en fait, Charlène, tu te minimisais pour rien. Tu es capable d'avoir un bien à ce prix-là. Donc, là, c'était d'abord une première victoire. Après, il fallait aller voir les banques pour les convaincre. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Et bon, il y a certaines banques qui m'ont refusé. Mais, enfin, la banque qui m'a financée, je n'étais pas chez eux. Ah oui. j'ai dû changer de banque. Ah oui ? Je suis partie. Donc, tu as quitté la banque postale. Bah oui, j'ai quitté, ça ne sert à rien. Et pour la négo, je veux rajouter que pendant la phase de négociation, puisqu'on passe par une agence immobilière, le ressenti que j'ai eu, c'est que lorsqu'on faisait l'offre, je sentais que puisque la dame de l'agence, je la connaissais par le passé, elle m'a fait comprendre qu'elle même, elle ne croyait pas. Donc, parce qu'elle m'a dit, un jour, que c'est mieux qu'on cherche autre chose. Donc, en gros, pas pour dire que, bon, en gros, elle a compris que vous n'avez pas de l'argent, on n'a pas de l'argent, on est resté sur notre budget et dit, ok, on va chercher autre chose. Ah, ok, un autre lien. Qui va entrer le budget parce qu'elle même n'y croyait pas. Oui, ah, d'accord. Donc, l'idée, ce n'est pas seulement de donner son prix et de rester, attendre, c'est de pouvoir donner des arguments que cette agence-là pourra aller donner auprès des propriétaires. Ah. Donc, si on dit juste, bon, voilà, on a 114 000, elle aussi, elle va faire la même chose. 114 000. L'indien, le client, le propriétaire qui est vendeur, lui refuse. Oui. Donc, c'est à nous de trouver des arguments et de bien les rédiger parce que, tel que c'est rédigé, elle va transmettre. Oui, forcément. Donc, parce que le travail vient de nous. Voilà. Donc, on dit ce qu'on a vu sur le bien. Surtout, ce que j'aime souvent insister, on dit qu'on a apprécié parce que je pense que lorsque le propriétaire va voir que tu as apprécié le bien, il va commencer à réfléchir. Si tu viens juste casser le bien, ce n'est pas intéressant. Donc, on dit qu'on a apprécié le bien, on essaie de trouver des arguments qu'on a trouvé du bien lorsqu'on a visité. Ensuite, on donne des arguments pour lesquels on est contraint de donner un budget qui est loin de ses attentes. Voilà. On rappelle qu'il y a des travaux et on rappelle aussi qu'on a un bon profil. C'est quoi un bon profil, d'un point de vue propriétaire parce que ce qui l'intéresse c'est qu'à la fin de la vente ça passe bien. Donc, il faut lui rassurer que notre profil va passer facilement à la banque. On lui dit qu'on a de l'apport même si on n'a pas. Ça peut nous que le savon. On lui dit qu'on a de l'apport. On dit qu'on a déjà vu plusieurs banques même si on n'a pas vu. On lui dit que les banques sont toutes OK. Voilà. Et d'un point de vue charge personnelle, on ne va pas tout dire. On dit ce qui nous arrange. Voilà. C'est des éléments privés. Il n'est pas à tout demander preuve. Voilà. Et donc, si on fait beaucoup plus de sociétés, tu me diras qu'il y a certaines personnes qui ne laissent pas. Bon, nous sommes en France, nous sommes des noirs en France, on est OK avec ça. Est-ce que toi, de ton expérience, tu as l'impression que les banques ont beaucoup plus de réticences à prêter de l'argent aux Africains ? Non, je ne dirais pas ça. Non. Je pense que le point de regard, c'est la pièce d'identité. Après, c'est vrai que quand on a obtenu la carte française, c'est plus facile. Quand on n'a pas la carte française, c'est plus difficile. Ce n'est pas lié, forcément, en fait qu'on soit noir, mais c'est plus lié au fait que le titre de séjour qu'on a n'a pas une durée assez longue. Or, le financement passe sur 25 ans. Lorsque tu as un titre de séjour qui est limité à 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu as moins de chance d'avoir ton financement. Et donc, qu'est-ce que toi, tu dis toi, en tant que coach aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui vient te voir et qui dit « bon, je vais investir dans l'immobilier, mais comme Charline, j'ai peur, je me dis que ce n'est pas pour moi, ce n'est pas le bon moment. Qu'est-ce que tu lui dis ? » Je peux parler de mon histoire. Oui. J'explique comment je suis parti. Parfois, je me rends compte que les gens qui disent que ce n'est pas le bon moment, je vois leur situation, ils sont dix fois meilleurs que ma situation par le passé. Donc, quand je les fais comprendre ça, j'ai fini la démonstration. Après, je prends d'autres exemples des gens de la communauté qui ont investi par temps de rien du tout. Là, ils comprennent. D'accord. Même Charline, quand on débutait le coaching, elle n'y croyait pas. Elle n'y croyait pas. Je me souviens, Charline m'a dit qu'il ne faut qu'on attend d'abord six mois, le temps que je prépare suffisamment d'argent pour rentrer le projet. Tu te rappelles ? Non, on va commencer tout de suite. Tout de suite, qu'elle avait dit on démarre maintenant ? On démarre là. Et toi, tu n'as pas eu peur quand elle t'a dit ça ? Oui, j'ai eu peur. J'ai fait OK, parce qu'en fait, je venais de terminer, d'avoir mon permis de conduire. Oui. Donc, ici en France, ça coûte cher. Oui, c'est un petit budget. Oui, c'est un petit budget. En Ile-de-France, ça coûte extrêmement cher. Et du coup, c'était la deuxième fois qu'on s'est rencontrée chez mon amie, celle qui allait maintenant 5 biens. J'ai dit, ça m'intéresse, mais je vais quand même commencer. Non, je vais plutôt attendre. Il m'a dit non, c'est maintenant. En fait, elle m'appelait pour me dire que là, elle a fini son permis. Et que là, j'ai un projet dans le futur. l'idée, c'était de me préparer. Elle va me préparer que d'ici 6 mois, je vais t'appeler pour qu'on démarre. Qu'elle va commencer à épargner pour avoir suffisamment d'argent, pour pouvoir me payer et on lance. Et que non, on commence tout de suite. C'est là, maintenant. Elle dit, tu es sûr que je lui ai fait des mains là. Quelles que soient les conditions que tu veux, on va commencer et on va arriver. Et à quel moment est-ce qu'on est prêt pour se lancer d'une aventure comme celle-là ? On est toujours prêt. À n'importe quel moment ? Oui. C'est la peur qui freine. C'est la peur ? Oui. D'accord. On est toujours prêt. Et est-ce qu'un étudiant peut investir dans l'immobilier ? Bien sûr. Dans ma deuxième SI, j'ai une étudiante. Ah oui ? Oui, étudiante en médecine. Ah oui ? Oui. Mais il fallait me dire ça plus tard. On a beaucoup perdu le temps. Elle était là à l'événement de mon livre. On a perdu trop de temps. Elle est en cinquième année. Une étudiante en cinquième année qui est investie dans l'immobilier ? Oui. Elle a combien de biens déjà ? Non, c'est son premier bien qu'on a fait ensemble. Elle a déjà un bien ? C'est déjà bien. En France, c'est déjà quelque chose de bien. Limite, j'ai honte, quoi. Je me dis, qu'est-ce que je fais, moi ? Ça ne va pas tarder. De toute façon, cette année, c'est sûr. C'est sûr. Voilà. OK. OK. Moi, j'ai dit, tous les profils, il y a des solutions pour tout le monde. Il faut y croire. J'ai accompagné même deux personnes qui travaillent au Cameroun qui ont investi en France. Ah oui ? Deux personnes. Qui travaillent au Cameroun qui ont investi dans l'immobilier en France. Ça, c'est intéressant, ça. C'est intéressant. Et moi, quand je circule dans les rues de Paris, je me rends compte qu'on a le quartier chinois ou bien quartier asiatique. On a le quartier juif. Je ne sais pas s'il y a un quartier maghrébin, je ne sais pas trop. Mais nous, les Africains, bon, comment ça se fait qu'avec tout ça, on n'est pas un quartier aussi qu'on dit ça, ou du moins, bon, on va me dire, bon, je vois de quoi on parle, je vois de quoi vous voulez aller. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un quartier dans lequel on a aussi de belles maisons qui nous appartiennent ? Ah, ça, c'est plus une problématique communautaire. Je ne pense pas que je sois bien placé pour comprendre pourquoi. Mais néanmoins, je sais que dans notre communauté, on investit quasiment partout. Donc, on n'est plus pas appuyé, on n'est pas focus sur un lieu. Et d'ailleurs, je trouve ça bien. C'est mieux de se diversifier parce qu'on n'a pas tous les mêmes profils, on n'a pas tous les mêmes objectifs. On est diversifié, on est presque partout en île de France, on est dans d'autres régions et pour un novice qui arrive dans la communauté, ça lui permet de voir différentes choses et par rapport à ses projets, il peut voir mieux où il va s'épanouir, où il va avoir son rendement. si on est tous, disons, on est tous dans la communauté camerounaise, on est tous à Melun, on va retrouver des gens à Melun qui n'ont pas forcément des raisons d'y être. Oui. Peut-être que son projet c'est de faire une médecine à Caen, il va s'épanouir d'investir à Melun parce qu'il a vu que toute la communauté est là-bas. Donc, nous, on est diversifié, je trouve que c'est aussi bien. Oui, c'est aussi bien. C'est bien d'être un peu partout. OK. Et pour moi, par exemple, moi je veux investir dans l'immobilier, par quoi je commence ? Je commence par où ? Le premier acte que je peux poser, c'est quoi ? Si vraiment, tu es très novice, tu n'as pas d'infos. Rien. Oui. Si tu as la chance de pouvoir te faire accompagner par quelqu'un qui va d'abord te présenter tout le panel, ça serait très bien. Parce que moi, il y a des choses que dans mes achats, des biens que j'ai achetés, je me dis, bon, je n'aurais pas dû. Ah. Chaque jour, ça fait juste des années que je le fais. Donc, chaque année qui passe, j'apprends des choses. Ah oui, voilà comment j'aime mieux faire le second, j'aime mieux faire le suivant. Donc, j'aurais dû ne pas faire celui-ci comme ça au début. Donc, on apprend tous les jours. Voilà. Et donc, si tu peux avoir le maximum d'informations avant de débuter, c'est mieux. Parfait. Sachant que, moi j'ai commencé comme ça, j'ai pu corriger, j'ai pu améliorer. Il y en a qui n'arrivent parce qu'ils ont commis des zéros au début. C'est assez difficile. D'ailleurs, depuis que j'ai écrit le livre, j'ai beaucoup de sollicitations pour le coaching. Ah oui. Mais, la grande majorité, c'est plus souvent des gens qui ont déjà investi. Ah, ils se sont fait un peu brûler les élecs. Et quand ils viennent me voir, justement, et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'ils sont plus motivés à venir ? C'est parce qu'ils ont un point de départ. Oui. Donc, quand ils lisent le livre, ils vont faire des comparaisons par rapport à ce qu'eux ont fait. Là, ils comprennent qu'il y a un truc qui ne va pas. Et là, ils m'appellent directement pour me dire que là, non, non. J'ai loupé quelque chose. Et là, c'est plus difficile parce qu'il faut déjà corriger l'erreur pour avancer. Contrairement aux novices où on parle des zéros où je peux le modéliser comme je veux. Quand on dit souvent un livre peut changer ta vie si tu le lis, c'est juste un petit livre. C'est vraiment un tout petit livre qui ne coûte pas, ça ne coûte pas grand-chose, mais ça évite de commettre de grosses erreurs qui coûtent cher. Et toi, Charlène, du coup, l'accompagnement avec maître, sans lui jeter des fleurs, voilà. Ça t'a apporté quoi ? D'abord, la confiance en moi. Oui, c'est vrai que c'est la base. La base. Les bons conseils pour... J'ai appris comment négocier. Les bons conseils. Aussi, comment optimiser. si demain, j'achète un deuxième. Enfin, quand j'achèterai. On va s'arrêter là. Je serai. Là, c'est le premier. Oui. Oui, mais ça m'a quand même permis de faire ce pas. Donc, comme il a dit tantôt, j'avais très, très peur. Donc, ça m'a boosté. D'accord. C'est toujours bon à savoir. Et je rajoute un truc, c'est que sur l'accompagnement de Charlène, comme la plupart de mes investisseurs qui l'accompagnent, j'ai dit, il est très important pour l'investisseur d'aller lui-même démarcher les banques. On apprend beaucoup de choses lorsqu'on démarche les banques. Et on se rend compte des difficultés de financement qu'on peut avoir, même si au final, on obtient son financement. Au moins, le fait d'avoir connu ça, ça te fait comprendre que faire la prochaine fois. Et aussi, ce que ne pas faire. Ce que ne pas faire, voilà. Et Charlène, justement, quand elle a trouvé son bien, l'agent immobilier lui a conseillé de passer par un courtier. Ce que je lui ai dit de ne pas faire. Et bon, le courtier, il défend ses intérêts. Et après, le courtier lui a mis la pression. Lui disant que non, ce n'est pas elle de chercher le financement, qu'elle ne trouvera pas. Et autre, elle était en panique. Ouais. Et aujourd'hui, elle a trouvé son financement. et elle a appris beaucoup de choses. Donc, il ne faut pas tomber dans les pièges. Ça, c'est les pièges sur lesquels on peut tomber lorsqu'on n'est pas accompagné. En effet. L'accompagnement, c'est fondamental. Moi, j'ai pour habitude de dire que même les meilleurs ont un coach. Donc, à plus forte raison, nous. Juste pour ajouter, il y a mon amie qui a été coachée aussi par Sandra. Pour ceux qui vont lire le livre, il y a son expérience qui est véhicule dans le livre. Voilà. Alors, elle n'arrêtait pas de... Enfin, elle me disait à moi et aussi à d'autres amis, c'est la communauté. C'est une rwandaise, je suis brwandaise, donc on est pareil, comme on aime dire ça. Donc, elle n'arrêtait pas de me dire quand on est coachée, il y a des erreurs qu'on ne fait pas quand on est débutant. Donc, elle n'arrêtait pas de répéter ça et quand j'ai pris le coaching, en fait, je l'ai vu. Des fois, je me dis, franchement, si j'étais seule, je n'aurais pas fait ça. Je n'aurais même pas pensé à faire ça ou j'aurais vraiment fait du n'importe quoi. Donc, voilà. Très, très bien. Et peut-être que tu t'aurais fait piéger par des agents immobiliers. Exactement. Et je le dis parce que j'ai eu un cas, j'ai eu un cas de quelqu'un que j'ai accompagné dans une ville au Mans. Je lui ai donné les consignes. Comme je n'étais pas avec elle, elle est partie. Mais on l'a déroutée. Elle est arrivée sur place. L'agent immobilier lui a dit non, ne visite pas ici. On l'a amenée ailleurs. On lui a fait payer, acheter des appartements qui étaient beaucoup plus chers que ceux qu'on partait à la base. Et ils ont des agents pour convaincre. Ah oui ? Et je pense que c'est une très mauvaise expérience pour elle. D'accord, OK. C'est vrai que c'est ça une chose à laquelle on ne pense pas forcément. Et lorsque je suis décidé d'investir dans l'immobilier à haute rentabilité, c'est très important de préciser, qu'est-ce qui est le plus optimal ? Parce qu'il y a beaucoup de gens lorsqu'ils investissent, ils veulent tout de suite solder leur crédit. Est-ce que c'est mieux de prendre un crédit et d'étaler sur beaucoup plus de temps et donc avoir un taux d'intérêt plus important ? Ou alors prendre un crédit sur une doujurie plus courte, avoir un crédit avec un taux d'intérêt plus faible ? Plus plus faible. Qu'est-ce qui est plus approprié ? Je parle du principe que lorsqu'on fait un investissement, ce n'est pas pour s'arrêter, c'est pour continuer. Oui. De ce point de vue-là, il faut pouvoir avoir un financement le plus long possible. Oui. Pour pouvoir diminuer la charge de l'investissement et ce qui va engendrer une meilleure entabilité du projet. On va dire un meilleur cash flow. Oui. Puisque la charge ayant diminué le bénéfice augmente. Et si le bénéfice augmente, ça laisse de la place pour faire un deuxième et un troisième. Maintenant, ce qui est rare, c'est que quelqu'un dit je fais un investissement, je m'arrête là. Oui. Si tel est le cas, alors il peut décider de prendre un investissement court et de ne pas payer trop d'intérêt. Mais la conséquence sera qu'il aura un fort tout d'endettement et ça va bloquer un peu le chemin pour faire un second investissement. D'accord. OK. C'est important. Mais de manière générale, les gens veulent toujours investir. Donc, il faut tirer le plus long possible. Le plus long possible. Voilà. Pour diminuer la charge. D'accord. OK. Donc, même si l'intérêt est le plus important. Oui, parce que on va dire combien ? 0,5% d'intérêt. Tu vas te bloquer un projet ? Ah oui, c'est vrai. C'est combien ? 25 euros par mois ? Rien du tout. Tu vas pas te bloquer un projet pour 25 euros par mois ? C'est vrai, quand on va par les choses comme ça, c'est un peu contre-intuitif. Et à titre personnel, Charles Alain, du coup, ton bien, tu l'as pris sur combien d'années ? Sur 25 ans. 25 ans ? Oui. D'accord. OK. En général, c'est les durées les plus maximales qui sont proposées sur le marché. C'est rare, ça existe, mais c'est rare d'avoir plus. Mais ça existe. Vous, dans l'immobilier. Moi, j'aimerais savoir, du coup, Martial, tu as décidé d'accompagner. Oui. Tu as créé LCEI. C'est quoi LCEI ? LCEI ? LCEI, au début, au commencement, c'était un petit forum que j'ai mis en place, initialement, pour partager mon expérience. D'accord avec les autres ? Oui. Parce qu'au début, j'avais une, deux, trois personnes qui me sollicitaient et j'ai vu que ça intéressait de plus en plus du monde. Et d'une part, et d'autre part, que je pose du plaisir à partager mon expérience. Et je me trouvais utile de créer une communauté, dix personnes, quinze personnes, pour faire le partage et qu'ils puissent, en même temps, poser la question et je reprends pour tout le monde à la fois. Mais, à ma grande surprise, à peine ça a débuté, c'était intéressant pour eux qu'ils disaient « Attends, je rajoute une personne. » je rajoute une personne. Parce que chacun ramène quelqu'un, qui ramène quelqu'un, et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on est quasiment 500. Oui, c'est impressionnant. Et les objectifs que je me suis fixés au début ont beaucoup évolué. Aussi, avec les demandes des gens, on dit « Ah, tu vas présenter ton expérience, l'eau que tu présentes sans problème, comment j'apprends ? » Tout le monde pose des questions, tout le monde apprend. Et c'est comme ça que la communauté a grandi et que tu as donné ce qu'elle est aujourd'hui. Je confirme. Et Charlène, qu'est-ce que ça t'a apporté de baigner d'un environnement comme celui-là ? Parce que je sais que l'environnement, c'est super important. Mais toi, baigner d'un environnement tel que celui de LCEI, ça t'a apporté quoi ? Apprendre en fait comment les autres gèrent leur location, enfin les locataires. Oui. J'apprends de nouvelles choses. Dans ce groupe, ça te booste aussi. Oui, ça me booste. Bref. Ça me booste aussi de... Et après, il y a un côté... Au début, on peut se dire que je vais juste montrer le bon côté du business, montrer que c'est qui est bien. Mais c'est le contraire. Moi, quand il y a un truc qui ne va pas, je poste toujours. C'est là que j'aime poster. Ah oui. Et je me dis, j'ai posté le souci, mais je vais poster la solution. Ah ! Et quand tu parles de souci, ça me fait justement penser... Parce que la question que beaucoup de bailleurs se posent, c'est comment faire voir un bon locataire. Donc, comment tu fais pour d'activer le bon locataire du mauvais locataire ? C'est... C'est une expérience que je cultive depuis mes débuts et qui continue à s'enrichir. Oui. Au début, j'ai mes petites idées de novice et avec ça, je me rends compte qu'il y a des failles. Je me dis peut-être, bon, voilà, je vais vérifier les fiches de paye et puis demain, je me rends compte de quelques manières de fausses fiches de paye. J'apprends et là, je réfléchis. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus tomber dans ce cas-là ? Ça peut tomber sur moi. Je partage à la communauté et quelqu'un va faire un commentaire et dit, ah oui, ce commentaire-ci me fait comprendre que si j'avais demandé de l'avis d'imposition, j'aurais vu que il n'y a pas vraiment un salaire qui m'a manqué sur les fiches. Donc, avec la communauté, ça me permet de mûrir mon expérience, avoir des idées auxquelles je n'y avais même pensé et même des jongleurs où je me fais avoir quelqu'un qui dit, ah oui, je connais ça, on m'avait fait ça telle fois et c'est comme ça qu'on apprend et chaque jour on mûrit la réflexion. Donc voilà. Donc, au fil du temps, je me fais mon carnivore, ma checklist de choses à vérifier pour savoir si je prends ou pas un locataire. Et cette checklist-là, elle évolue et elle évoluera toujours parce que les gens changent. C'est un peu comme les antivirus. Pendant que le temps passe, les nouveaux virus apparaissent et les nouveaux antivirus apparaissent. On évolue en même temps. Et tu sais que tu avais raconté une petite anecdote. Je ne sais pas si tu peux nous la raconter. C'était l'anecdote du locataire qui ne voulait pas payer. Il voulait-il partir avec la matière douche ou je ne sais pas quoi. Ah oui. Ah oui. Ça, c'était chez Sandra. Oui. C'était chez Sandra. Et en fait, le locataire, qu'est-ce qu'il a fait ? En fait, il déjà ne payait pas. Comment c'est ? Et en plus, il est parti de l'appartement et il a laissé quelqu'un d'autre. Ah oui. Il fait la sous-location dans votre truc. On ne sait pas s'il a laissé gratuitement ou bien ici plein de l'argent. l'important, on ne l'avait pas. Et ça faisait peut-être que deux mois ou à trois mois. Voilà. Donc, on s'est réunis. On s'est réunis pour une petite intervention dont je parle de tous les détails. Et puis, on est arrivé un soir à 10h du matin. Deux heures du matin ? Deux heures du matin. Ah oui. Des mercenaires ? C'est très important l'heure. C'est très important l'heure. Et bon, on a une petite séance de 30 minutes de menaces. Et la carte n'est plus là. Ah oui ? Aussi rapidement que ça ? N'est plus là. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Et la question que vous m'avez posée, elle est... Bon, elle pique un peu. Mais bon, je fais confiance au maître. C'est que j'ai remarqué que dans la communauté, il n'y a que des Africains. Plus de 500 personnes. Oui. Vous êtes raciste ou quoi ? Bon, c'est pas qu'on est raciste. Bon, je vais dire qu'on est axé sur la haute rentabilité. Oui. Et c'est pas un concept qui parle à tout le monde. Parce que déjà, la haute rentabilité, si c'était facile que ça... Si tous les projets étaient à haute rentabilité, tout le monde devait faire. Il y a bien des projets spécifiques sur la haute rentabilité. Et par rapport aux convictions de certains gens, peut-être que ça ne les convine pas. Et pour être ultra rentable, il faut, comme je dis souvent, être sans émotion. Oui. Voilà. Donc, personne n'a été comme ça. Oui. C'est le concept. Voilà. Et c'est un concept qui ne va forcément pas plaire à tout le monde. Donc, ça élimine déjà ce nombre de gens. Et l'idée de la communauté, c'est que ça passe de bouche à oreille. Donc, voilà. Tu es rentré dans la communauté, tu trouves que c'est intéressant, tu en parles à ton frère, à ta soeur, voilà. Mais, si tu en parles, des gens qui sont d'origine, on va dire, européenne, par exemple, le concept ne peut pas leur plaire. Voilà. C'est ça. Donc, je me dis, c'est peut-être pour ça qu'on est plus issus de la diaspora africaine dans la communauté. D'accord. Ok. Diaspora africaine. Diaspora africaine. Donc, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. C'est un peu intérêt à la communauté. Mais le concept, comme je dis, le concept, c'est qu'il y en a qui sont moins à l'aise avec. D'accord. Il y en a qui ne trouvent pas normal d'abord 15% de rentabilité sur un projet. Ouais. Pourtant, on parle d'immobilier à haute rentabilité. Ok. Et Charlène, c'est quoi la stratégie que tu comptes mettre en place pour trouver des locataires ? Valoriser chaque chambre que je vais louer. Oui. Aussi, le quartier, tout ce qu'il y a autour. Pour le moment, c'est ça ce que je vais faire. Aussi, je vais regarder comment les autres fonctionnent. Oui. Et mettre tout en place pour attirer la clientèle. Et je vais surtout aussi tabler parce que là, j'ai commencé les travaux. Oui. Et je vise plus à partir de septembre parce que c'est la rentrée. Oui, tout à fait. Il y a aussi le temps et autre chose. D'accord. Ok. Et si j'ai bien compris, au niveau du locataire, c'est surtout les fiches de paye que tu regardes et la vie fiscale, c'est ça ? Non. En fait, je disais que les fiches de paye, il y en a beaucoup qui ne sont pas vraies. Donc, que ce soit les fiches de paye ou tout autre document, il faut essayer de voir la concordance entre les documents pour savoir s'il y en a qui ne sont pas bons. et pour moi, la sélection du locataire aussi, c'est le feeling. Ah. Le feeling qu'on obtient déjà au téléphone, mais surtout pendant la visite. Tu peux prendre deux locataires avec des profils identiques. Au cours de la visite, je trouve qu'il y a un qui va m'embêter par l'autre. Donc, voilà. Et ça ne passe pas de l'échange. Il est arrivé à peine pour la visite. Tu lui poses deux questions qui n'ont rien à voir à la visite juste pour voir sa main de communiquer. Oui. Et tu sens que c'est un gars à problème ou pas. Et à partir de là, j'ai dit non. J'ai dit non. Après aussi, il y a les expériences passées. Oui. Je vois sa façon de parler, sa façon de réfléchir. Ça me fait penser à quelqu'un qui m'a embêté par le passé. Je me méfie. Peut-être qu'à tort. T'es à tort. Il n'y a pas le risque. Il n'y a pas le risque. Parce que d'ailleurs, je dis souvent, non, c'est plus le bien. Tu as une citation que j'aime beaucoup. Au niveau des biens, c'est vaut mieux louper une bonne affaire plutôt que de prendre une mauvaise affaire. C'est vrai que ça, c'est très, très puissant. Je dirais que c'est pareil. Vaut mieux louper un bon locaté. Oui, vaut mieux louper un bon locaté plutôt qu'un mauvais. On va revenir un peu sur le livre. Charlène, tu l'as lu le livre ? Oui, je l'ai lu. Tu l'as lu. OK. Comment tu l'as trouvé ? Intéressant. Et c'est comme si, en fait, à l'école, quand on fait, il y a la pratique, il y a la théorie. Oui, oui. Donc du coup, quand je l'ai lu, j'avais déjà commencé la pratique. Donc c'était plus, je comprenais beaucoup plus ce qu'il disait. Ce qui était dit. C'est un peu comme le guide, quoi. Exactement. Tu as un match à ton manuel. C'est la Bible. Voilà, la Bible. 100% immobilier, devenir un expert de l'investissement immobilier. J'ai même dit ultra rentable. C'est la méthode L-E-M. Pourquoi est-ce que tu as entrepris d'écrire ce livre, Marcel ? L'idée d'écrire ce livre-là, l'idée de base, c'était de partager mon expérience qui est très variée dans l'immobilier. Oui. Et aussi de rappeler d'où je viens pour en arriver là. Montre aux gens que cette expérience-là n'est pas liée au fait que j'étais ingénieur à l'époque. Je vous dis avant d'être ingénieur, j'étais aussi sans papier. Voilà. Donc, parce qu'il y a des gens qui... J'ai rencontré beaucoup de gens qui se disent que moi, je ne suis pas cadre, je ne peux pas investir. Je dis dans ce livre-ci que ma mère à 60 ans a pu acheter un appartement. Wow. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que quelqu'un de 30 ans qui a un poste de cadre va se dire qu'il n'arrive pas à investir. C'est très vrai que très souvent on a des barrières mentales et on a tendance à croire que ça nous concerne nous seulement mais alors que même des hauts cadres ont parfois l'impression que c'est inaccessible. Et parfois même tu présentes quelqu'un qui va te faire comprendre que là tu peux et tu vas te chercher des raisons pour dire non lui c'est ton fils qui a fait ceci ou c'est sa soeur qui a fait cela juste pour se dire je n'y vais pas. Tout à fait. Et donc ce livre s'adresse à qui ? Ça s'adresse d'abord à tous ceux qui ont encore des doutes sur l'investissement immobilier de comprendre que c'est possible et ça s'adresse aussi à ceux qui ont déjà commencé à investir qui peuvent voir en ce livre une vision différente d'investissement immobilier. C'est parce qu'il y a une approche particulière. Et toi aujourd'hui avec tes 22 biens immobiliers moi j'aime bien on aime bien les chiffres tu te fais quelle marge par mois environ ? Des bénéfices ? Oui. La question est très pertinente. Non mais je vais je vais essayer d'abord de m'expliquer. Oui ok. Je vais essayer de m'expliquer franchement. moi le concept que j'ai c'est de toujours investir. Oui. Voilà très bien. Ça fait deux ans et trois ans que je ne prends plus de crédit immobilier mais j'aime bien c'est toujours. Comment ça ? Justement comment ça ? Je fais le travail l'argent. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Non. Non. Donc si je reviens à mes biens. Oui. Un bien c'est des loyers et des charges. Oui. Et tu en reçois avec du bénéfice. Oui. Un deuxième c'est pareil. Et ainsi de suite. Donc tu en fais plusieurs tu as du bénéfice plusieurs fois. Voilà. Et tu en fais autant de fois que tu peux tant que la banque peut te suivre et tu continue. Mais un jour ils vont dire non. Non. Et tu forces parce que tu prends encore un dernier et tu forces et un jour ils disent non de chez non. Voilà. Et là quand on dit non de chez non tu as peut-être x biens disons 10. Oui. Et disons par exemple que chaque bien te rapporte 500 euros. Oui. x 10 ça fait 5000 euros. Oui. Là je te dis bon là je m'arrête là. Oui. Je profite de ma vie avec mes 5000 euros. Oui. Ou je te dis non je n'ai pas fini. Je continue. Je continue. Et là donc tu vas utiliser les 5000 euros là pour faire entrer le prochain bien. Mais comment ? Ouais 5000 euros On n'achète pas un bien à 5000 euros. Non. Je n'ai pas dit qu'on va acheter un bien à 5000 euros mais tu vas l'utiliser. Voilà. Ça veut dire que tu vas créer un modèle qui va consommer ces 5000 euros là. À la fin du modèle tu te produis le bien. Je veux donner un exemple. Je crois je l'ai fait sur mon je crois c'était le quatrième bien. Quatrième bien que j'ai acheté au Mans je l'ai acheté à 25 000 euros. Oui. Un petit studio de 23 mètres carrés. Oui. Ça je n'ai pas fait de crédit mobile. Pourquoi ? J'avais déjà trois biens. Trois colocations qui m'ont rappelé chacun. Plus de 600 euros, 700 euros. Chacun ? Chacun. Wow. Pour trois. C'était quasiment plus de 2000 euros. Oui. Voilà. Et à trois biens là la banque ne voulait pas me suivre. J'ai dit non je ne vais pas m'arrêter là. Donc j'ai dit je vais acheter un bien. Et là j'ai dit bon je vais aller au Mans j'ai trouvé le bien à 25 000 euros et j'ai fait travailler ces 2200 euros de bénéfices des autres biens avec sans donner les détails de comment j'ai fait. Je lui ai dit c'est un modèle tontine. C'est-à-dire tu vois des amis qui te font confiance et ils m'ont appris de l'argent. Deux amis très proches je lui ai dit ils sont dans la communauté Patrick et Kelvin. Ils ont vu comment ça marche très bien. Ils étaient dans le mode d'investir aussi. Je les conseille. Mais pendant que j'ai les conseillers sur comment avancer ils avaient de l'épargne eux. Beaucoup d'épargne. Je dis bon voilà vous avez de l'épargne je vais un peu prendre ça et me faire mon projet et puis je vous rembourse sur les 6-7 mois à venir. Oui. C'est comme ça que j'ai pris mon studio. C'est eux qui m'ont aidé. Ah ! Par un système de entre guillemets tontine. J'appelle ça tontine. Oui. Parce que c'est des gros montants. Oui c'est des montants importants. Il faut qu'il y ait une confiance. Il faut qu'il y ait une confiance. Donc de souvenirs ils m'ont prêté quasiment 8 000 environ chacun. Et le bien je devais l'avoir 25 mais en gros on peut dire on a divisé en trois. J'ai pris le bien et même par un âge de toi à rembourser. Parce que j'avais déjà un gros cash flow qui finit les trois premiers appartements. Oui. Donc si dans cette phase-là de 5 mois tu me demandes c'est comme mon revenu c'est zéro. Ah ! Oui. Parce que tout ce que je gagne est en train de créer le prochain bien. Donc c'est pour dire à ta question tout à l'heure si tu me demandes qu'est-ce que je gagne je vais te dire rien. Pourquoi rien ? Parce que tout ce qui entre là je travaille le prochain bien avec ça. D'accord. C'est très 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 puissant. Dans Charenne. Et s'il y a des langues qui stagnent c'est qu'il y a un problème. Ouais. C'est pas un travail. Charenne c'est ça c'est ça que tu as c'est ça que tu inspires toi aussi ? Bien sûr. Ah là tu Quand on est bien accompagné Aïe 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 il y a ça elle est là pour nous là. Et quel est le regard que tu portes sur la communauté africaine Charenne ? En Europe. En Europe. Oui. Mon regard c'est que déjà on a l'habitude d'entendre enfin entre nous on se critique. Oui. On ne peut pas se faire confiance on ne peut pas ceci et cela mais là je suis coachée par un Africain c'est une amie africaine qui m'a qui a été coachée par lui. Oui. Donc je suis dans une communauté de Noirs enfin d'Africains Oui. On se donne il y a pas mal de bons conseils de bonnes astuces dans le groupe. Là voir en fait la communauté Noire s'entraider à faire du cash flow comme ça c'est une bonne chose dans le sens où en fait ça casse le côté où l'homme noir individuel il est individuel ou il est juste là pour manger les allocations Ah oui c'est l'histoire des allocations Exactement là quand on voit des Noirs qui font tout qui ont du cash flow qui travaillent qui font du cash flow qui s'entraident qui ne se mettent pas les bâtons dans les roues parce que ces conseils m'ont aidé ces conseils ont aidé mon amie parce que son de mon amie je la connais depuis ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît on se connaissait dans les fêtes là je l'ai vu changer donc ça veut dire que si on continue comme ça si on continue de voir de voir le bon côté parce qu'on a on a aussi les bons côtés qu'on refuse de voir si on continue de voir les bons côtés on va aussi aussi on va continuer à avancer aussi avancer notre communauté va être riche comme les autres communautés elle va peser dans le game elle va peser dans le game là ça je suis sûre Yes sir et toi maître Martial quel est le regard que tu penses sur les Africains de la diaspora déjà dans la communauté LCI on a beaucoup de différentes nationalités oui au début je pensais que quand j'ai créé ça que c'était que les Camerounais mais je me rends compte qu'il y a beaucoup d'autres origines et je me dis que c'est déjà une réussite ça c'est une réussite et on arrive à partager des informations chacun expose son projet chacun expose ses difficultés on donne des astuces et on est focus sur l'immobilier parce que souvent on se dit c'est dans ce type de groupe là c'est du désordre du n'importe quoi focus sur l'immobilier moi même parfois ils me disent waouh c'est à son concentré donc voilà donc je me dis ça peut ça peut aller très loin plus loin que cela déjà 500 aujourd'hui ouais c'est pas mal je ne devrais pas imaginer ça il y a 2 ans 2 ans seulement waouh ça peut encore aller plus loin il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes ou c'est kiff je pense kiff autant de femmes que d'hommes oui je pense les femmes il y a autant c'est quoi cette histoire la charlène les femmes ça y est là il faut lire la bible le proverbe 31 la femme la bonne femme elle investit Aïe, 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 aïe. Si les hommes aiment investir, la Bible dit que la femme, c'est l'aide semblable. La messe est dite. La messe est dite. Amen, pasteur. Au niveau de la communauté, je n'ai pas encore fait de statistiques pour évaluer. Mais à première vue, je dirais que c'est équilibré. Mais quand je faisais ma création de SAI, ma deuxième SAI, j'ai sollicité la communauté j'ai eu je dirais 75% de femmes volontaires et 25% d'hommes en général c'est comme ça les hommes ils sont un peu plus quand une femme elle te suit elle te suit à fond à 2000% les hommes c'est un peu différent ça je sais même dans mon équipe quand une femme il va elle va à fond les hommes c'est différent en même temps les hommes c'est différent aussi parce que des fois quand un homme a une femme derrière des fois aussi en général c'est c'est ça ok merci pourquoi on arrive pratiquement au terme de notre échange Charlène s'il y a une raison pour laquelle une personne devrait absolument lire le livre de Martial ça serait laquelle ? tu as peur de te lancer dans l'immobilier tu es novice le guide le guide Martial s'il y a une raison pour laquelle on devrait te lire ça serait laquelle ? s'il y a une raison pour me lire c'est le moins idéal pour réussir à l'immobilier voilà parce que de toute façon tu partages ce que tu as fait ce que tu fais et ce que tu continueras de faire je partage ce qui m'a fait réussir et je partage les difficultés que j'ai rencontrées comment je les ai surmontées je pense que c'est c'est la meilleure solution pour faire mieux que moi c'est clair c'est clair surtout que très souvent la peur naît de l'ignorance on a peur parce qu'on ne connaît pas la meilleure manière justement de se rassurer c'est de commencer par avoir les bonnes informations donc celle-là disponible sur argentlivre.com ou alors vous pouvez contacter le numéro qui s'affiche juste derrière le numéro c'est le plus 33 66 60 32 232 il y a aussi le site internet maitremartial.com c'est ça ? c'est ça voilà donc toutes les références sont là moi je vous le recommande vivement on arrive pratiquement au terme on est vraiment au terme 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 donc on va commencer par toi Charlène s'il y a une chose que tu aimerais qu'on retienne de ton passage ici aujourd'hui ça serait laquelle je regarde la caméra et tu adresses ton message j'étais novice non avant d'être novice je me minimisais j'étais novice j'avais peur maintenant j'ai un bien de 132 mètres carrés et je vais me faire un cash flow de ouf c'est mon premier bijou c'est mon premier c'est pas le dernier c'est mon premier donc de la peureuse à une boss lady le pouvoir de la langue oui il faut grâce au maître merci encore surtout que ça ça fait moins d'un an que tu appeleras ton bien en moins de 6 mois moins de 6 mois octobre fin octobre lourd du coup le maître s'il y a un message que tu aimerais adresser à quelqu'un ici aujourd'hui ta caméra juste en face de toi ce serait lequel donc ceux qui m'ont écouté aujourd'hui vous retenez que je suis l'auteur du livre 100% immobilier c'est un guide qui retrace mon parcours les différentes étapes les difficultés et surtout les succès donc si vous aimeriez aussi réussir dans l'immobilier vous avez l'opportunité de lire ce livre-ci vous avez l'opportunité de vous faire accompagner par moi-même comme j'ai accompagné Charlène Sandra et bien d'autres investisseurs qui aujourd'hui prospèrent dans l'immobilier vous avez la communauté LCEI qui est également présente sur Facebook vous pouvez voir différentes vidéos que j'ai publiées sur comment j'accompagne dans l'immobilier comment j'investis et de nombreux conseils pratiques alors franchissez-le pas et n'ayez plus peur 100% immobilier est là pour vous guider 100% immobilier est là pour vous guider en tout cas merci beaucoup Charlène merci Valère merci beaucoup Marcia d'avoir accepté de te prêter au jeu merci à toi derrière ton petit écran qui a accepté de nous suivre jusqu'ici j'espère que cet échange là t'aura au moins donné une petite étincelle pour que tu puisses réaliser que tu n'es pas trop jeune tu n'as pas un statut trop précaire tu as envie de dire que c'est le bon moment pour investir dans l'immobilier entre nous soit dit moi aussi ça m'a un peu je me suis dit mais je perds le temps des étudiants en tant que m'allait de m'investir dans l'immobilier et moi je tourne comme le mauvais esprit depuis mais c'est quelle histoire ça mais moi désormais je sais que ça ne va pas tarder mais vous connaissez dès que je vais lancer je vais venir vous dire si ça cuit et vous aussi vous dites il y a encore des bêtises si c'est bon je vous dirai aussi que c'est bon mais ce qui est sûr je prends l'engagement cette année je me lance dans l'immobilier ça c'est clair welcome cette année ça c'est sûr et certain c'est là c'est juste une question de temps si cette vidéo t'auras été utile n'hésite pas à nous le dire en commentaire comme je l'ai dit je te mets tout dans le premier commentaire de cette vidéo je t'ai dit sponsorisé par copilé.io Martial a suivi le programme Plume d'élite grâce auquel il a écrit son livre en 20 jours top pronos c'est pas du bavardard c'est du réel bref on te met tout dans le premier commentaire de cette vidéo les références de Martial tout 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 pour que tu puisses entrer en contact avec lui si jamais tu le souhaites en tout cas je l'espère c'était Valère Bélias avec Charlène Irakozé 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 les éditions argent livres les éditions argent livres si je pouvais changer l'histoire mon expérience j'allais la partager car beaucoup d'humains se trompent par faute de recueil pour s'inspirer quand on n'a pas de grandir c'est pas question de l'âge ou de physique on parle de vision on parle de rêve des livres pour forger les éditions argent livres concrétisez vos rêves à changeant de vie c'est l'unité de mesure de la réussite coucher ton histoire sous forme de livre édition à l'appel place à argent livre et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent ceux qui écrivent pour changer de vie et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent ceux qui lisent pour changer de vie écrire pour impacter je suis immantel écrire pour impacter je suis immantel on veut changer l'histoire laisser un héritage écrire pour impacter je suis immantel donne moi une feuille et puis un stylo oui ouvrir au monde souffrant de plusieurs mots frère tu sais pas besoin d'être au niveau argent livre écrire un livre c'est pas affaire d'un télo on renaît de ses cendres grâce à un livre on raconte les meilleurs grâce à des livres et même si t'arrêtais de vivre tu seras immortel grâce à un livre les éditions argent livre concrétisez vos rêves à changeant de vie c'est l'unité de mesure de la réussite coucher ton histoire sous forme de livre édition à la paix de place à argent livre et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent ceux qui écrivent pour changer de vie et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent et y'a ceux qui lisent pour changer écrire pour impacter je suis immantel aïe 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 écrire pour impacter je suis immantel aïe 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 on veut changer l'histoire laisser un héritage écrire pour impacter je suis immantel aïe 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 riquet de l'écrivain écrire pour impacter quel est notre devise Parce qu'un africain qui écrit c'est une bibliothèque s'est construit. On va le faire sans leçons, on va le faire ensemble. Écrire pour impacter, je suis mortaire. Aïe, aïe, aïe. Écrire pour impacter, je suis mortaire. Aïe, aïe, aïe. On va changer d'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis mortaire. Aïe, aïe, aïe. Merci beaucoup, venez vous asseoir.